On reçoit une artiste qui a fait une résidence de deux mois, elle s'appelle Gaïa. Plusieurs la connaissent déjà en tant que chanteuse phénoménale, mais pendant cette résidence elle a exploré son talent de réalisatrice. Alors aujourd'hui on va voir son tout premier court-métrage qui donne sur le thème de place au futur. Par la suite vous allez avoir une vision de beauté parce qu'elle va vous présenter quelque chose, mais je veux pas trop en dire. Alors tout le monde est prêt ? Ok super, on commence avec le documentaire de Gaïa et il y a une de ses chansons qui s'appelle Échange, j'en profite pour vous dire qu'elle est disponible sur toutes les plateformes. Bonne soirée tout le monde. L'honorable Edmond Gaïa, juge de la cour céleste à la division des crimes spirituels. Pour la cause, la reine contre le couvent satanique, communément appelé la FPH. Le couvent est accusé de détention illégale à l'endroit d'un ange terrestre. De tentatives de vols de dons, de complots pour meurtres, de vols d'identité spirituelle, de proxénétisme spirituel et de détournement de fonds énergétiques. Depuis la mise en captivité spirituelle de la détenue il y a sept ans, un nombre anormal de demandes de prolongation d'emprisonnement spirituel, de plaintes et de sombres requêtes sont montées à nos oreilles. Avec les années, l'intensité des requêtes a augmenté. Ce qui nous a menés à ouvrir une investigation. Oui, par le bureau céleste des enquêtes, on a déployé une opération d'espionnage spirituel hautement protégée afin de valider les crimes rapportés par le couvent à l'endroit de la détenue. Identifiée comme la personne physique 30-08-88, Sania de son prénom. La détenue est le premier spécimen de la fusion entre les compagnies Michel et Ellie, toutes deux incorporées ayant pour actionnaire majoritaire Dieu. Autrement dit, she's a trust fund baby. Camouflée sur terre en aspirante artiste, ont Tigris Melgevet, sans foi ni loi, naïve et passionné. L'agent 30-08-88 se range dans la catégorie Ange terrestre, déployée sur la mission spécialisée Gaia C-888, avec un accès et protection totale dans le monde des ténèbres. La FPH, quant à elle, est un couvent satanique implanté sur terre dans la région de Montréal, camouflée comme une large famille afro-descendante de classe moyenne aux racines plus ou moins dysfonctionnelles ayant réussi à s'en sortir grâce à leur matriarche et son courage, bien sûr. Une matriarche dont le cœur est bien sombre. Sortie tout droit des Bahamas pour s'installer au Canada en 1973, le couvent tire ses racines en Haïti, précisément entre Baladé et Port de Paix. Ils détiennent plusieurs bases satellites, notamment en Floride, en République dominicaine, à Saint-Lucha, aux États-Unis, Georgia, Bahamas, Las Vegas et j'en passe. Bon, leur slogan de distraction est « Le sang de Jésus ». C'est à s'y méprendre, mais l'étude du dossier du couvent nous montre que c'est un regroupement de mercenaires spirituels, narcissiques et pervers, sans pitié. On les appelle les « pipes de l'abîme ». C'est pas la première fois qu'on a affaire à eux. Leur âme est volatile et passe d'un corps à l'autre. Il est très souvent difficile d'identifier qui est qui, car ils interchangent tous. Ils marchent dans les rêves, sélectionnent leurs victimes avec distinction, car leur objectif est le vol de dons célestes. Leur opération sur Terre est menée de manière très subtile. Ils manipulent l'énergie afin que leurs proies puissent elles-mêmes passer à leur propre perte. C'est alors dans ce petit instant qu'ils sont capables d'instaurer le transfert énergétique et prendre le total contrôle sur la vie de leurs détenus. Donc, c'est ainsi que le couvent mange et s'assure protection, santé et bénédiction. La FPH se positionne en tête de file en manière de vol énergétique, trafic sexuel spirituel et vol d'assurance vie céleste. Mais vous savez comme on dit, au ciel comme sur la terre. Voleur d'assurance vie céleste, voleur d'assurance vie terrestre. Le couvent se range à la catégorie... Sodome et Gomorre, modernisés, implantés sur le regard de tous, au cœur de Montréal. Le crime spirituel a son meilleur. Anges greffiers, s'il vous plaît, exposez la preuve. Faites passer en revue toutes les demandes, les sombres requêtes de la FPH et, s'il vous plaît, faites-moi voir une image de l'accusé dans sa cellule. Une image qui reflète exactement la raison du pourquoi le couvent se ferait approprié un tel don pour eux seuls. «Sange Nazaire, battant bon à Poupa Roli ou Monté, non ? » « Chaque matin, l'hypothétique ou n'y en a Kindergarten, n'a pas commandé l'accusé d'un poule. » « Mais comment il fait par mon vie ? » « Ce songe l'a commencé à l'éclair, oui ? » « Il n'y a pas d'un poule. » « Qui j'en fait quitte pas ? » « À l'encore. » « Nous commençons à mettre tout ce type de change-là, oui ? » « Faites-le l'Atlantanon, n'a pas tout maré. » « À l'encore, si l'rtavnicas sur eux, il y a un handle « de la cellule, moi. » « Alors im猙ots sur eux. » « Le joueur, big listens » « Il faut créer une couronne, oui ? » « Du coup, fais votre vie? » « D'un poules pour eux les captes. » « Du coup, fais de la genocide. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501